bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans la suite de notre programme de formation du laboratoire lcs c'est à nouveau ce soir un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous sur un nouveau thème que va être la presbycie en lentilles rigides et lentilles hybrides puisque depuis quelques années après cette spécialisée en lentilles rigides le laboratoire lcs depuis maintenant un peu plus de trois ans à développer un concept franco français spécialement et exclusivement fabriqués en france la lentille est une lentille hybride en silico hydrogène il s'agit de l'hybride silicone et je dirais ce soir même de l'hybride silicone multifocal une lentille qui est sortie il y a de cela maintenant à peu près un an à peine un an je dirais puisque c'était un lancement officiel en avril mai 2015 voilà en tout cas bienvenue à tous et à toutes ce soir et je tenais tout d'abord à vous rappeler le concept de ces formations webinaire il s'agit simplement d'une présentation à distance interactive pendant laquelle vous aurez possibilité de poser des questions pour cela il y a plusieurs solutions vous pourrez en fin de présentation tout simplement lever la main à l'aide de votre tableau de bord pour poser votre question à l'oral ou bien pendant la présentation tout simplement écrire votre question je la retranscrirai et j'y répondrai bien sûr au fur et à mesure la petite question c'est pourquoi ne pas pouvoir intervenir pendant la présentation c'est simplement lié au fait que vos microphones créé de l'écho tout simplement et cela empêche l'enregistrement de cette formation ce soir ces enregistrements en fait ensuite vous sont accessibles et sont également accessibles à vos confrères et consoeurs qui ne peuvent se connecter à cause de l'horaire d'un empêchement et donc tout simplement ces enregistrements ont pour but de pouvoir voir ou revoir ces formations et également les télécharger voilà en tout cas voilà de nouveaux participants arrive ce soir certains connaissent déjà bien le principe du webinaire les gens continuent encore à arriver voilà je vous souhaite encore à tous et à toute la bienvenue et nous allons démarrer puisque le programme est chargé ce soir la question pour démarrer c'est comment prendre en charge correctement convenablement visuellement parlant les astigmas de presbytes lentilles rigides ou lentilles hybrides certains diront mais et les lentilles souples oui bien sûr lcs est aussi fabricant de lentilles souples en 2016 nous sortirons une lentille souple torique multifocale c'est pas le sujet ce soir on va se concentrer sur deux lentilles récemment au catalogue du laboratoire une lentille rigide et notre lentille hybride hybride silicone multifocale bien évidemment je vous allez pour tous les corny régulière astigmate présentant une presbytie les alternatives qui s'offrent et qui s'offrait avant la lentille hybride à vous c'était la lentille souple torique d'un côté et la lentille rigide de l'autre maintenant vous avez la possibilité en plus d'avoir des lentilles hybrides qui sont l'association dans une seule et même lentille d'une lentille souple et d'une lentille rigide essayons tout simplement d'allier les avantages de l'une et de l'autre de la qualité de centrage de la mobilité du confort d'une souple et de la vision d'une lentille rigide dans une seule et même lentille que serait l'hybride silicone multifocale donc ce soir nous ne parlerons pas de lentilles souples je vous propose ce soir d'étudier deux lentilles de notre gamme l'aérien multifocale qui est sorti il y a deux ans et demi au laboratoire lcs et l'hybride silicone multifocale qui a un petit peu moins d'un an rappelons l'arbre décisionnel l'arbre de décision pour faire une lentille rigide une lentille rigide multifocale et bien tout simplement nous allons être face à des lentilles plutôt dites à vision simultanée c'est à dire la translation de la lentille va permettre le passage de la vision loin à la vision de près en passant quelquefois par une vision intermédiaire nous avons des lentilles segmentées comme la lcs bifocale ou bien la bib ou la z exécutive et puis nous avons aussi des lentilles progressives que vous connaissez bien comme l'expert mais ces lentilles dites asymétriques puisque balaster quelquefois même tronquer n'offre pas toujours un bon confort et sont quelquefois des lentilles plutôt de deuxième intention et donc on a en regard de cela des lentilles à vision alternée concentrique multifocale telles que l'aérien multifocale ou bien la ménifocale z la mvb et puis la z progressive qui est un peu entre l'alterné et la simultané voilà et bien tout simplement ce que je vous propose ce soir c'est d'étudier une nouvelle gamme de lentilles qui va pouvoir s'offrir à vous dans votre prise en charge c'est la lentille hybride il faut savoir que la lentille hybride ne bénéficiera pas d'une translation d'une même amplitude de transmission que les lentilles rigides on l'a vu dans les précédentes formations et je vous invite à les revoir justement elles ont été enregistrées sont disponibles sur notre site internet à tout moment et bien ces lentilles hybrides bouge beaucoup moins elles ont la mobilité d'une lentille souple donc il n'est pas possible de faire une vision alternée donc la lentille hybride répondra plutôt à des besoins de vision simultanée mais grâce à la compensation de l'astigmatisme cornéen via le ménisque de larmes et bien on aura aussi l'avantage de la prise en charge de l'astigmatisme comme on peut avoir ses avantages en lentilles rigides donc c'est vraiment l'association des avantages de lentilles rigides pour la gestion de l'astigmatisme sur une surface multifocale qui sera plutôt à vision simultanée donc indépendante de la position du regard et puis une lentille beaucoup plus stable qui bouge moins qui est plus grande que l'on peut mettre dans des conditions différentes de la lentille rigide on ne souffre pas de poussière on peut faire du sport facilement avec ses lentilles voilà plein d'indications et c'est ce que nous allons voir ce soir nous allons commencer par l'aérea qui est une lentille rigide notre lentille rigide multifocale et tout simplement l'aérea c'est une gamme pour tous de l'enfant à l'adolescent à l'adulte jusqu'au senior et l'avantage de cette gamme continue c'est qu'on peut très bien démarrer une adaptation chez un jeune de 16 ans ces paramètres vont perdurer tout pendant son adolescence sa phase adulte et ces mêmes paramètres vont pouvoir également perdurer pendant la partie presbytie pendant quand votre quand votre porteur atteindra l'âge de senior et donc avec une addition c'est exactement la même géométrie en face arrière qui permet une continuité une facilité d'adaptation cette ces lentilles comme on peut le voir sur les deux photos ici bénéficient d'un grand diamètre pour améliorer le confort c'est une lentille sphéro asphérique en face arrière avec une excentricité variable ce qui permet d'adapter le centre de lentilles avec son rayon et le bord de la lentille indépendamment de ce qui se passe au centre on a des grandes zones optiques avec des zones stabilisées puis des zones progressives pour une bonne vision à toute distance des matériaux dont on reparlera juste après variés avec des décas divers des couleurs dissociées pour éviter de mélanger les lentilles droite et lentilles gauche ainsi qu'un filtre UV protecteur pour la santé oculaire cette lentille rigide a été conçue et élaborée dans notre laboratoire et donc nous avons une vision centrale en vision de loin qui est une zone parfaitement stabilisée puis ensuite une zone progressive pour terminer par une zone de vision de près également avec un palier de stabilisation pour tout simplement avoir de bonnes qualités visuelles stables et durables voilà c'est lentilles cette lentille aérien multifocale se décline dans toutes les géométries que l'on peut connaître que ce soit du torrent interne pour les forts astigmatismes corniens que ce soit des dégagements thoriques on en entend très rarement parler de ce dégagement thorique qu'est ce que c'est c'est une lentille qui est sphérique au centre et qui est thorique au niveau du bord pour éviter les bascules je vous présente un cas clinique en fin de présentation pour vous expliquer pour vous montrer l'intérêt de ce dégagement thorique l'aérea thorique externe qui permet de l'aérea multifocale bien sûr thorique externe qui permet de corriger les astigmatismes internes et puis la bithorique l'association d'une torre interne et d'une torre externe vous avez ici les gravures la gravure du torre interne du torre externe pardon avec le trait repère à 6 heures et puis vous avez également les gravures ici pour l'antique bithorique qui seront variables en fonction de l'axe de la kérato bien sûr cette lentille en détail c'est par défaut un optimum 65 avec une couleur dissociée bleu vert droite gauche un décat de 55 mais on peut faire des décats plus faibles comme des décats plus forts et aller jusqu'à 162 décats si on le souhaite une épaisseur au centre qui est fine pour un bon décat sur eux en optimisation du décat sur eux ainsi que donc une vision alternée concentrique à vision de la centrale à zone optique vl stabilisée pour une sensation de confort en vision de loin je dirais presque identique à une manti qui ne serait pas multifocale toutes les possibilités de rayons de puissance de torre et d'addition de plus 0.015 à 3.50 par pas de 0.25 et donc une géométrie à vision de loin centrale une zone progressive et une zone de vp périphérique comment choisir les paramètres de cette lentille dc et bien tout simplement vous pouvez faire les calculs comme vous avez l'habitude de les faire la règle elle reste standard c'est à dire que pour une cornée de diamètre standard entre 11 et 12 mm vous prendre un diamètre total de lentilles de 10 20 pour un diamètre plus petit de cornée c'est à dire inférieur à 11 on va dire 10 10 50 et bien vous prendre un diamètre de 9 60 et si vous avez vraiment à faire une grande cornée à partir de 12 50 mm et bien vous prendre un diamètre de 11 il faut savoir qu'on est capable de faire aussi d'autres paramètres plus petits et plus grands mais qui sont assez rarement utilisés finalement pour le choix du rayon c'est la règle standard vous prenez le rayon le plus plat que vous remettez le r0 est égal au rayon le plus plat lorsque la cornée est sphérique ou peu astigmate on est inférieur à 250 et puis pour les astigmatismes cornéens plus forts ben on partira sur une lentille théorique interne r0 égale k r'0 égale k prime plus 0 2 le k prime est un le rayon le plus cambré ce qui concerne la puissance de la lentille et bien c'est simplement la sphère de vision loin en cylindres négatifs que vous allez convertir au sommet cornéen et pour l'addition vous prenez l'addition confortable lunette que vous retranscrivez sur la lentille aussi simplement il n'y a pas de test supplémentaire d'addition à faire c'est une lentille adaptée symétriquement à droite comme à gauche avec une vision de loin centrale il faut savoir qu'une vision de près centrale peut vous être proposé dans des cas et des besoins spécifiques de milieux professionnels ou simplement de systèmes visuels qui nécessitent une dissociation droite gauche distance near tout simplement pour vous aider si vous voulez pas faire les calculs et pour vraiment vous soutenir dans vos adaptations nous avons développé un logiciel s'appelle iadapt certains d'entre vous l'utilisent déjà et j'en suis ravi ça vous aide tout simplement à calculer les lentilles mais pas seulement une fois que vous avez calculé les lentilles en renseignant la topographie certaines topographies peuvent être directement transférées ou bien on retranscrit la kératométrie la réfraction lunette et l'addition et ensuite il vous calcule les paramètres de cette lentille et en cliquant ici sur ordonnance le ORD en bas vous pouvez carrément éditer une ordonnance de lentilles décès c'est plus facile rien à faire vous avez juste à transcrire à cliquer sur le bouton imprimer et l'ordonnance s'édite de suite avec vos coordonnées vos numéros prescripteurs etc 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 donc vous avez un oeil droit ici en arrière multifocal matériel optimum 65 un rayon de 7,70 diamètre 10,20 la puissance à droite avec l'addition même chose pour l'oeil gauche et puis à chaque fois sur ces ordonnances logicielles en fait donne toujours quelques petites consignes concernant les lentilles que ce soit en hybride en rigide ou en sphéral les consignes de nettoyage d'entretien et d'utilisation au niveau du port et de la disponibilité de ces lentilles et bien c'est un renouvellement tous les deux ans quel que soit le matériau dès l'instant qu'une lentille est correctement nettoyée et que la surface n'est pas altérée ce sont les lentilles rigides qui peuvent durer sans aucun souci deux ans le type de port est journalier diurne certains matériaux peuvent permettre de faire du port permanent uniquement sur indication médicale donc voilà c'est vous qui déciderez si en fonction du matériau vous souhaitez ou vous ne souhaitez pas faire du port permanent cela peut être possible avec des matériaux tels le Boston X2 et en termes de disponibilité les lentilles vous sont envoyées à l'essai, à l'unité donc ici une lentille droite et une lentille gauche le budget moyen pour vos patients est d'environ 22 euros par mois pour une adaptation binoculaire et avec ces lentilles vous sont envoyées systématiquement les notices d'utilisation de ces lentilles rigides perméables au gaz alors détaillons un petit peu les paramètres de ces lentilles en fait sur chaque lentille vous aurez ce type d'étiquette avec tout d'abord le nom de la lentille et le petit D ici signifie tout simplement que c'est une vision loin centrale, c'est une distance je vous disais qu'on équipe symétriquement des D c'est à dire un oeil droit en distance, un oeil gauche en distance, toujours, toujours, toujours sauf que si un jour vous avez un besoin spécifique de vision de près on peut faire une NIR c'est très très rare, on en a très peu fait mais on peut le faire et on sait le faire et la lentille est disponible ensuite vous avez l'excentricité de la lentille, c'est à dire l'aplatissement périphérique qui peut être modulable elle est standard à 0,55 mais on peut aller de 0,2 jusqu'à 0,8 si vous avez une cornée qui s'aplatit très très peu, on peut faire par exemple 0,2, 0,3, 0,4 et si à l'inverse vous avez une cornée qui s'aplatit énormément, vous pouvez faire 0,7, 0,8 et puis même quelques fois un peu plus s'il y avait besoin au niveau du rayon, tout simplement vous avez ici un rayon puisque c'est une lentille qui est sphérique en face arrière mais si c'est une torique interne, il y aura tout simplement deux rayons et puis le diamètre de la lentille, pour terminer puissance et addition de la lentille donc une puissance de moins 0,50 ici et une addition de plus 1,25 le matériau est noté dans la partie basse de l'étiquette avec son numéro de lot et surtout la date de conservation de la lentille donc ça c'est très très important ce sont des mentions réglementaires et obligatoires voilà comment décoder en fait les lentilles lorsque vous les recevez pour s'assurer que celles-ci soient conformes à ce que vous aviez commandé ou prescrit au niveau de l'entretien pour ces lentilles qui présentent des matériaux très vastes et variés de matériaux les plus faibles en des cas jusqu'aux plus forts en des cas et bien nous conseillons quoi qu'il advienne une solution de nettoyage une solution somme toute assez peu agressive pour les lentilles puisqu'elles protègent et elles respectent surtout les traitements plasma c'est l'OTClean que nous distribuons également l'OTClean l'intérêt c'est qu'il est c'est un produit de nettoyage et uniquement de nettoyage il ne faut surtout pas l'instiller dans l'oeil c'est vraiment un savon pour lentilles mais pour lentilles souples et lentilles rigides et lentilles hybrides par la même occasion ces lentilles peuvent être décontaminées à l'aide de péroxides tous les péroxides sont compatibles ainsi que les solutions multifonctions pour lentilles rigides je vous ai mis le bio-trou ça pourrait être un PAS1B5 un GPA viseur etc. et puis chaque semaine nous conseillons une déprotéinisation qu'elle soit enzymatique avec l'ultrazyme ou qu'elle soit oxidative avec un progen l'un comme l'autre est complètement compatible et utilisable je sais que en général vous avez une affinité pour le progen et qui est malgré tout une très bonne indication en termes de déprotéinisation mais également d'hyperdécontamination voilà les questions commencent ce soir c'est très bien merci en tout cas à vous de participer la question c'est est-ce que ça marche aussi pour les AFAC ? oui vous avez vu dans les panels de puissance on voit de moins 40 à plus 40 alors plus 40 on n'en fait pas tous les jours mais effectivement des AFAC de plus 15 plus 18 on en fait assez régulièrement et c'est ce pourquoi aussi on a mis des additions assez fortes pour que cela ait suffisamment d'impact au regard de la puissance VL ça marche pour les AFAC la difficulté que l'on rencontre pour les AFAC toujours c'est le centrage de ces lentilles qui quelquefois peut être toujours un petit peu basse mais l'avantage de pouvoir faire ce qu'on veut c'est-à-dire tout simplement modifier le bord de ces lentilles faire des torts sur ces lentilles faire des diamètres plus grands, plus petits et vraiment de personnaliser les lentilles nous permettent effectivement d'équiper les AFAC il faut savoir aussi que lorsque les lentilles sont trop hautes si vraiment il y avait un besoin on peut prismer ces lentilles pour aider ces lentilles à redescendre et avoir un centrage optimal nous pouvons utiliser toutes les astuces que nous connaissons en lentilles rigides pour vraiment améliorer le centrage de ces lentilles je dirais presque il n'y a pas ou peu de limite sur la fabrication de ces lentilles voilà pour la lentille rigide et la présentation de cette lentille rigide l'entille rigide vous connaissez bien malgré tout donc je vous ai présenté les particularités de ces lentilles rigides et bien maintenant je vais vous présenter plus particulièrement une lentille peut-être que vous connaissez un petit peu moins c'est l'hybride silicone multifocal et pour certains d'entre vous je vois il y a un grand nombre de participants ce soir en tout cas merci à vous tous en tout cas d'être présents et d'être fidèles pour certains et bien en tout cas je vais vous présenter l'hybride silicone et surtout l'hybride silicone multifocal pour commencer qu'est-ce qu'une hybride une hybride c'est une lentille qui est rigide dans son centre pour la vision tout simplement et qui est souple au bord alors une autre question sur la partie lentille rigide aérien multifocal est-ce qu'il y a un diamètre pupillère minimum je dirais il ne faut pas être en dessous de 2,5 mm 2 mm ça peut passer dans certains cas mais pas moins de 2,5 s'il vous plaît sinon vous risquez d'avoir tout simplement des difficultés et d'autres lentilles pour les petits petits diamètres vont vous procurer de meilleurs résultats tout simplement je pense aux lentilles segmentées prismées avec slabof donc je reviens à l'hybride silicone une partie rigide au centre pour la qualité de visuel d'une lentille rigide et puis la partie souple au bord pour la stabilité de cette lentille le confort quand je parle de confort je parle de confort de l'adaptateur parce que ce sont des lentilles qui seront plus faciles à centrer ce sont des lentilles qui seront moins mobiles ce sont des lentilles qui ne vont pas basculer ce sont des lentilles qui n'auront pas de piquetés 3h 9h comme on peut l'avoir des fois en lentilles rigides mais c'est aussi plus de confort pour votre porteur tout simplement ces lentilles rigides en paramètre standard vont avoir un diamètre central de 10 millimètres le diamètre de la zone rigide c'est 10 millimètres en aérien multifocal pour un diamètre total de 14,90 on va y revenir juste un petit peu plus tard c'est une partie en silico-hydrogène de DK50 et une partie centrale en matériaux fluoros silico-acrylate de DK100 avec un filtre UV qu'est-ce qu'une lentille hybride ? c'est tout simplement d'abord un palais un palais breveté LCS fabriqué, développé et surtout une recherche LCS à Caen et donc ce palais nous permet de fabriquer ces lentilles hybrides on a en haut ici la partie rigide de la lentille et en bas la partie souple de la lentille c'est un petit peu étonnant et oui c'est tout simplement cette fabrication dans l'épaisseur du palais ici qui nous permet tout simplement de retrouver cette forme de lentille hybride il faut penser que lorsqu'elle est taillée la jupe est très 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 cambrée ici mais lorsqu'on va hydrater cette jupe la jupe va forcément s'aplatir ce qu'on appelle les coefficients d'expansion des matériaux souples alors vous voyez ici un diamètre de zone rigide de 8,50 c'est parce que le schéma que j'utilise ce soir est le schéma des lentilles hybrides en diamètre de 8,50 en zone rigide que l'on utilise pour les kératocones en lentilles multifocales nous utilisons un diamètre de 10 en fait ce diamètre de zone rigide est tout simplement plus grand et cette jonction c'est à dire la zone de transition entre la partie souple et rigide est vraiment spécifique elle est brevetée et la spécificité est une association est une polymérisation du silico-hydrogène et du fluoro-silico-acrylate on retrouve le radical silicone dans les deux avec une augmentation de la zone de surface via des striures ça fait un petit peu comme un disque vinyle ici et bien c'est un peu comme les micro-vilosités qui augmentent la surface d'échange et bien ici ces striures augmentent la surface et améliorent l'accroche et la polymérisation de ces deux matières pour une résistance optimisée et on peut vraiment dire que c'est résistant la casse de ce qu'on appelle la disjonction la casse à la jonction est de plus en plus rare et je dirais extrêmement faible extrêmement faible voilà simplement en parlant des paramètres et bien pour la lentille multifocale la zone rigide le diamètre de zone rigide est de 10 mm lorsqu'il est standard mais lorsque vous avez des kératocones plus évolués il est possible également de le faire en géométrie et en diamètre rigide de 8,5 mm voilà le décat central en partie rigide est de 100 l'épaisseur est fine à 0,14 mm on l'a fait aussi à 0,20 mm en standard d'ailleurs elle est à 0,20 et non pas à 0,14 des rayons et des puissances très très vastes en paramètres vous voyez un moins 40 à plus 40 donc les afacs sont largement inclus dedans également on peut équiper des afacs en lentilles hybrides si et seulement s'ils répondent à la vision simultanée et la partie souple elle a un diamètre standard de 14,90 une jupe en silicone de 50% de teneur en eau et d'un des cas de 50 ce sont les mêmes valeurs il n'y a pas d'erreur et le modulus est relativement faible attention ce sont des lentilles taillées pas des lentilles moulées donc on ne peut pas comparer avec des lentilles jetables mensuelles malgré tout les jupes vont de moins 1 à plus 1 par pas de 0,5 la jupe standard c'est 0 donc c'est sans unité pour démarrer la jupe elle sera toujours à 0 et lorsqu'on veut resserrer une jupe parce que la lentille est trop mobile et bien on prend une jupe moins pour moins plate tout simplement et vous ferez une jupe J-0,5 et à l'inverse lorsque vous avez une lentille qui est ventousée qui est scochée qui ne bouge pas et qui crée des marquages et bien vous ferez une jupe plus plate donc une jupe plus 0,5 tout simplement et on va toujours par pas de 0,5 alors ici on vous dit moins 1 plus 1 je ne peux pas descendre en dessous de moins 1 ça c'est inévitable c'est lié à ce sont des contraintes physiques de fabrication par contre il nous est arrivé de faire des jupes à plus 2 oui ça nous est déjà arrivé donc vous voyez on peut même étendre un petit peu la gamme quand vraiment il y a besoin sur indication et puis les géométries dans ces lentilles et bien encore une fois LCS c'est des géométries et des géométries j'ai tendance à dire des full géométries au lancement de nos lentilles donc une multifocale une multifocale torique interne une multifocale torique externe et une multifocale bithorique pour répondre donc vraiment à tous vos besoins c'est une lentille que vous allez reconnaître ces croquis ces croquis sont très utilisés en lentilles mensuelles ou en lentilles trimestrielles je parle ici de lentilles souples et bien c'est également utilisé et c'est le même concept qui sera utilisé en hybride silicone multifocal ce sont des lentilles distance et nire une lentille à vision de loin centrale et l'autre à vision de près centrale c'est ce que l'on appelle de la vision simultanée différenciée ou aménagée plusieurs dénominations possibles pour ce concept ce concept qui veut que l'œil préféré de loin que pour l'œil préféré de loin on utilise une lentille D alors que pour l'autre œil on utilise une lentille N et comme vous avez l'habitude d'utiliser ces lentilles il nous arrive quelquefois de vous conseiller de mettre deux lentilles D ou deux lentilles N et bien ce sont exactement les mêmes règles pour les lentilles hybrides ce que vous faites avec vos lentilles souples mensuelles présentant deux géométries dissociées deux designs différents et bien vous referez la même chose et vous aurez les mêmes règles visuelles sur ces lentilles tout simplement donc la lentille s'adapte comme une hybride et la vision de ces lentilles s'adapte comme une lentille souple mensuelle que vous connaissez bien mais que je ne citerai pas ce soir à qui sont conseillées ces lentilles ? ces lentilles sont donc conseillées bien sûr pour tous les astigmates presbytes qu'ils soient réguliers ou irréguliers vous voyez une magnifique topographie en haut d'irrégularité cornéenne alors qu'en bas en fait c'est un gros astigmatisme cornéen mais qui est somme toute parfaitement régulier lui et en fait l'idée c'est si j'ai une indication en lentille rigide et bien pourquoi pas essayer une hybride mais attention pour essayer une hybride il faut aussi que votre futur porteur réponde aux exigences de la vision simultanée donc il faut non seulement qu'il ait l'indication d'une lentille rigide mais en plus l'indication d'une vision simultanée c'est à dire un bon jeu pupillère donc constriction dilatation pupillère vision loin vision de près à la lumière et sans lumière et surtout qu'il ait un diamètre pupillère en luminance normale d'au moins 3,5 mm de diamètre les petits diamètres pupillères ne sont pas prétendants à la vision simultanée ça marche pas bien du tout et puis surtout ce sont les anciens porteurs de lentilles rigides qui seront conseillés sur ces lentilles parce que ces lentilles seront plus stables mieux centrées moins en bascule mais il faut qu'ils puissent répondre à la vision simultanée un dernier point si vous avez des anciens porteurs de lentilles souples et qui étaient très satisfaits du confort de leurs lentilles souples et qui ne sont pas prêts à renier sur le confort de leurs lentilles souples ne les passaient pas en hybride ou en tout cas c'est vraiment la dernière intention parce que somme toute la lentille hybride est un peu moins confortable que la lentille souple elle est certes beaucoup plus confortable que la lentille rigide mais à l'inverse en lentilles souples la comparaison n'est plus la même et le gain de confort n'est plus tout à fait dans le même sens voilà donc pour les porteurs de lentilles rigides c'est parfait pour les porteurs de lentilles souples j'ai mis un bémol et une petite réticence pour qui encore une fois et bien ce sont aussi tous les astigmates pas que les astigmates cornéens ce sont aussi les astigmatismes internes puisqu'on est capable de faire une torre externe sur sa lentille ce sont aussi les forts astigmatismes cornéens qui seront corrigés donc en torre interne et puis ce sont également les bitoriques qui sont l'association d'un très fort astigmatisme cornéen et d'un interne résiduel vous avez ici la gravure à 6 heures d'une lentille thorique externe et les deux points de gravure qui seront orientés en fonction de l'axe de la kératométrie qu'il faudra d'ailleurs nous donner cet axe de kératométrie et ces deux points qui représentent les gravures d'une thorique interne et d'une bitorique alors quels sont les avantages parce que depuis le début on parle quand même d'hybrides et je vous donne certains avantages pour faire le tour c'est tout simplement une meilleure prédictibilité de ces adaptations tout simplement parce que les lentilles elles sont beaucoup plus faciles à centrer que les lentilles rigides on voit en haut ici une lentille qui est basse avec une rougeur ici dans l'axe 3-9 heures on peut suspecter un piqueté ici 3-9 heures juste à l'extérieur de la lentille ces lentilles avec des astigmatismes un petit peu enfin ces astigmatismes forts inverses ici l'astigmatisme et donc du coup qui vont avoir des lentilles qui se décentrent toujours soit en nasale soit en temporal ça peut être un peu embêtant et puis ces poussières en fonction de l'environnement et des conditions de travail et d'utilisation et bien ces poussières qui sont quelquefois très désagréables et bien on ne retrouve plus lentilles rigides pardon et on ne retrouve plus ces problèmes en lentilles hybrides en lentilles hybrides c'est vraiment grâce à la jupe une lentille stable centrée pas d'érosion pas de piqueté 3h-9h une meilleure observance parce qu'une lentille qu'on va renouveler tous les 3 mois et donc tout cela pour voir une lentille ici hybride qui est centrée vous voyez ici la zone de jonction rigide et puis on voit ici la fluo alors la fluo avec le petit lac de fluo central ici c'est typique d'une lentille hybride qui est posée sur un keratocone l'apex étant ici en inférieur aux environs de 4h ici voilà et puis nous avons cet arc de fluo à la jonction donc c'est cet arc de fluo qui fait à peu près 2 à 3 mm pour plus de détails sur l'adaptation morphologique du rayon et de la jupe je vous invite à aller sur notre site il y a eu dernièrement une formation présentation qui a été faite sur les concepts d'adaptation morphologique de la lentille hybride on reprend quelques règles rapidement je vous propose tout simplement pour les cornées régulières et les astigmatismes cornéens inférieurs à 4 dioptries le diamètre total c'est 14,90 en standard le diamètre de la zone rigide ce sera toujours 10 mm en lentille hybride silicone multifocale pour les cornées régulières une jupe J0 un rayon égal à K le rayon le plus plat de la cornée c'est votre rayon de lentille vous prenez le même et puis la puissance lunette donc en fait la sphère de lunette que vous allez convertir au sommet de la cornée et pour le choix de l'addition et bien tout simplement vous prendrez l'addition minimale donc c'est l'addition qui permet de déchiffrer le parino 2 ça vous connaissez bien puisque d'autres laboratoires ont fait un gros travail avant nous là dessus puisqu'ils en ont besoin aussi pour leur lentille D et N et auquel par contre vous rajouterez une dioptrie sur l'addition minimale deux designs je vous disais un design D donc distance sur l'oeil préféré VL et une lentille NIR sur l'autre oeil tout simplement vous retrouvez la lentille distance ici et la lentille NIR on a une inversion tout simplement des zones de vision VL-VP du centre en périphérie en fonction des deux designs proposés je vous propose tout simplement un tout petit exemple rapidement vous êtes face ici à une kératométrie parfaitement régulière j'ai qu'une des deux topographies il s'agit donc la kératométrie ici de l'oeil droit une 745 à 160 par 726 c'est une cornée régulière l'oeil gauche est également une cornée régulière de 750 à 10 degrés par 730 nous avons une réfraction lunettes somme toute myope et astigmate même convertie en lunettes l'astigmatisme restera de l'ordre de 1.25 dioptrie à droite et 0.75 dioptrie à gauche donc c'est un insymétisme qu'il ne faut pas négliger si on veut que la réfraction et les acuités restent bonnes en vision de loin l'addition minimale est de 0.50 dioptrie à droite comme à gauche et c'est l'oeil gauche qui est préféré l'oeil gauche ici est préféré en vision de loin et ce soir je vous propose tout simplement un petit sondage je vais vous demander quel design D ou N vous allez mettre sur quel oeil est-ce que vous allez mettre tout simplement sur l'oeil droit une distance à droite et à gauche est-ce que vous allez mettre une nire à droite et à gauche est-ce que vous allez mettre une distance à droite une nire à gauche ou bien une nire à droite et une distance à gauche. Je vous rappelle que l'œil préféré VL, c'est l'œil gauche. Alors, ça vote encore un petit peu. Voilà, on va vous laisser quelques instants pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voter encore. Allez, globalement, la tendance, elle est forte. Elle n'est pas à 100%. Il y a une petite discussion possible. En tout cas, je vous en remercie. Alors, tout simplement, on a une très, 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 très forte majorité de NIR à droite et de distance à gauche. Eh bien, écoutez, c'est parfaitement ça. C'est exactement. Alors, les votes continuent. Globalement, on a 90% de NIR à droite et de distance à gauche. Alors, j'ai quelques votes aussi qui m'ont mis distance à droite et NIR à gauche. Non, attention. La lentille D, ça ne veut pas dire droite. La lentille D, ça veut vraiment dire distance. Donc, il n'est pas rare de voir la lentille distance arriver à gauche. La distance, c'est la lentille de l'œil préféré. Donc, ici, c'est une distance à gauche et une NIR à droite. Et puis, j'en ai quelques-uns d'entre vous. Et ce n'est pas faux parce que, quelquefois, on peut être amené à le faire qui, directement, on dit, moi, je vais mettre deux distances. Deux distances parce que c'est un myope, je pense, et en l'occurrence, un fort myope. Oui. Alors, je sais qu'avec l'habitude, on peut être amené à faire ça. Mais en première intention, je vous conseille toujours de faire une D et une N. Donc, une N à droite ici et une D à gauche. Et s'il y a besoin de changer, peut-être qu'après, on fera deux distances. Mais dans un premier temps, je vous conseille toujours de faire une NIR à droite. Enfin, dans cet exemple, pardon, une NIR à droite et une distance à gauche. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été proposé avec une jupe J0 qui est standard, un rayon de 7,45 et 7,50. 7,45, c'est la Kérato et 7,50 aussi. Le diamètre de 14,90. Les puissances de vision loin qui ont été ramenées au sommet de Cornéen, moins 8,25, ça fait moins 7,50 et moins 7,50, ça fait moins 7. Et puis l'addition, c'est le 0,50 avec le plus une dioptrie. Donc, ça fait plus une 50 à droite et plus une 50 à gauche. C'est une NIR à droite parce que c'est l'autre œil, ce n'est pas l'œil préféré. Et c'est une distance à gauche parce que l'œil gauche est l'œil préféré en vision de loin. Et ce que vous verrez, c'est une lentille hybride ici et je vais vous montrer la mobilité, vous avez une petite animation. Donc, c'est une lentille qui bouge assez peu. Elle bouge beaucoup moins qu'une lentille rigide. Elle bouge à peu près comme une lentille souple trimestrielle. Voilà. Cette lentille, en fait, elle présente un diamètre de zone rigide qui est grand. Vous voyez ici, on recouvre une bonne partie de la Cornée. Donc, vraiment un grand diamètre de rigide. Et le fait de mettre un grand diamètre de rigide, ça améliore les tailles de zone optique. Donc, ça améliore la vision, mais ça améliore aussi le confort. Vous savez bien qu'en anti-rigide, plus le diamètre est grand, plus c'est confortable. Donc, voilà. Sur ces cornées régulières, je vous invite vraiment à utiliser l'antille hybride silicone multifocal. Le diamètre de zone rigide standard, il est de 10. Alors, pour les astigmatismes corneens forts, supérieurs à 4 dioptries, on prendra toujours un diamètre rigide de 10, un diamètre total de 14,90. Les règles ne changent pas. C'est exactement la même chose, sauf que, en fait, ce sera une lentille torique interne avec un rayon RO égale K, c'est-à-dire K, le rayon le plus plat de la cornée. Et le R'O, qui est le deuxième rayon du torr interne, qui est le rayon le plus cambré, c'est le rayon de la kératométrie K', c'est-à-dire le plus cambré auquel on rajoute un coefficient de 0,2. Pour la puissance, ça ne change pas. Pour l'addition, ça ne change pas. Pour le design, c'est la même chose. Une lentille D sur l'œil préféré en vision de long 1, une lentille N sur l'autre œil, tout simplement. Et puis, vous aurez donc des gravures et vous aurez donc des petits points. Comme on le voit ici, les points donnent l'axe de stabilisation, ici, de la lentille, on va dire aux alentours de 170-180 degrés, qui doit être l'axe du méridien le plus plat de votre kératométrie, tout simplement. Allez, on va maintenant vous proposer une règle pour un kératocone qui va être peu évolué. La règle pour un kératocone qui est peu évolué, c'est la même que la règle que pour une cornée régulière. Donc, diamètre 14-90, diamètre de zone régile 10, jupe 0, R0 égale k, le rayon le plus plat, la puissance, c'est la puissance lunette que vous avez convertie au sommet de la cornée, l'addition, ça ne change pas, c'est l'addition minimale plus 1, et toujours deux designs, un design D, c'est-à-dire distance sur l'œil préféré en vision de long 1, et un design N sur l'autre œil, tout simplement. Je vous propose un petit exemple, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, vous avez deux cônes. Alors, à droite, il est un petit peu plus évolué, mais bon, il n'y a pas encore trop de misère. En antihybride, en diamètre 10, ça passe encore. Et à gauche, vous avez à peine l'apparition, la suspicion d'un cône. Vous avez ici les kératométries respectives de l'œil droit et de l'œil gauche, les réfractions lunettes. On s'aperçoit que les astigmatismes engendrés sont assez concordants avec les mesures kératométriques. Donc, on imagine que le ménisque de l'arme devrait compenser une très bonne partie de cet astigmatisme. Honnêtement, je ne me voudrais pas partir en lentilles souples, à vidéos simultanées sur ce genre d'amétropie. De toute façon, c'est une cornille régulière à droite, donc il n'y a pas moyen d'en discuter. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions envisageables. Bien que, je suis complètement ouvert. La question que je vais vous poser, je vous proposais encore une fois, eh bien, tout simplement de voter. C'est quel design allez-vous choisir ? Et sur quel œil ? Est-ce que vous allez opter pour deux distances, deux nirs, une distance, une nir, une nir, une distance ? L'œil préféré en vision de loin, c'est l'œil gauche, c'est l'œil qui a le moins de déformation cornéenne, c'est lui qui a le meilleur potentiel visuel en vision de loin. Eh bien, je vais vous demander de voter. À vous. Merci. Merci. Bon, alors là, de façon quasi... On va dire que presque tout le monde a... a eu la même idée, c'est-à-dire de mettre une nir sur l'œil droit et une distance sur l'œil gauche. Certains d'entre vous, très très peu, hein, tout petit pourcentage d'entre vous ont quand même voulu mettre deux lentilles distance. Le problème ici, c'est que si vous mettez deux lentilles distance, oui, effectivement, c'est un myope, mais si vous mettez deux lentilles distance d'emblée, vous risquez de ne pas avoir suffisamment de vision de près chez ce porteur. J'ai quelqu'un aussi qui m'a mis une distance pour l'œil droit et une nir pour l'œil gauche. Alors là, moi, par contre, je ne suis pas favorable parce que de loin, l'œil droit, à mon avis, a un potentiel visuel qui est beaucoup plus faible. Je n'ai pas les acuités à vous donner, mais même qu'au région lentille, je pense que l'œil droit ne sera pas à 10 dixièmes. Il est fort probable qu'il ne soit pas à 10 dixièmes. Ce pourquoi, de toute façon, la règle étant faite ainsi, et l'idéal est toujours de respecter la règle, ont l'œil préféré de loin. L'œil gauche, ici, sera donc adapté, s'il vous plaît, en distance. Et pour l'œil droit, adapté en nir pour offrir un supplément de vision de près et un apport visuel en vision de près. Donc, effectivement, ce qui a été conseillé, c'est une hybrid silicone multifocale. Jupe 0, c'est standard. 14,90, c'est standard. Vous noterez que les rayons de la lentille à droite et à gauche sont les mêmes. 8,13, ça fait à peu près 8,15. Et 8,16, ça fait aussi à peu près 8,15. Et puis, les puissances VL, moins 4,25, ça fait moins 4 en lentille. Et moins 2,25, ça fait moins 2,25 en lentille. L'addition minimale, elle est de 1. Donc, on rajoute une dioptrie à l'addition minimale. Ça fait deux dioptries d'addition lorsque vous allez vouloir commander ou prescrire ces lentilles. NIR à droite et distance à gauche. Distance à gauche parce que c'est l'œil préféré de vision de loin. Voilà. Et la lentille, eh bien la voici. C'est une lentille qui est centrée, qui est centrée avec un grand diamètre de zone rigide. Alors, elle a un tout petit décentrement vers le haut ici, mais c'est parfaitement acceptable et c'est parfaitement stabilisé grâce à la partie souple. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ici une lentille qui doit être portée et réévaluée au bout de quelques jours de port, tout simplement. Et cette lentille, vous le voyez, un petit peu vers le haut, mais ça ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes ici. Eh bien, on a toujours assez peu de fluo au centre et puis cet arc de fluo à la jonction que l'on voit ici, un grand diamètre de zone rigide ici. Et puis, il y a l'optimisation, ce qu'on appelle l'arbre décisionnelle d'amélioration de la vision. Eh bien, c'est celui que vous connaissez bien en lentille, distance NIR. On peut, lorsque le porteur n'est pas satisfait en vision de loin, soit augmenter la sphère en concave de l'œil distance ou bien diminuer l'addition de ce même œil distance pour améliorer la vision de loin, à chaque fois que l'on fait une modification pour la vision de loin, ce qu'il faut toujours, c'est s'assurer que la vision de près reste bonne et suffisante. Et l'inverse, lorsque la vision de près est non satisfaisante, eh bien, on peut rajouter soit du convex sur la sphère de l'œil NIR ou bien rajouter 0,50 d'addition sur l'œil NIR également. Mais toujours s'assurer, en regard de quoi, que la vision de loin reste bonne et acceptable. Et puis là, je ne parle pas du changement où on fait 2D, 2N. Alors, 2D, plus des fois chez des myopes, 2N, des fois chez des hypermétropes. Enfin, ça, vous savez, ce sont les mêmes règles. Et donc, ce soir, je ne vais pas faire une présentation trop longue, je vais essayer de respecter le temps. Mais ce sont les règles que vous connaissez bien dans ces lentilles à vision simultanée dissociée ou différenciée. Au niveau de la manipulation, je vous conseille d'utiliser fréquemment des gouttes lubrifiantes, des gouttes de confort, que ce soit pour la pose, pour améliorer le confort et surtout bien les rincer avant de les poser. Évacuez bien tous les débris qui pourraient être sur la face arrière de la lentille et qui pourraient être vraiment gênants pour le porteur et ce, tout au long de la journée. Et puis, pour le retrait, va toujours instiller des gouttes de sérum et réaliser un push-up pour prendre la lentille mobile avant de la retirer. Il existe plusieurs méthodes de retrait et on va les revoir ce soir. Soit avec les mains et les paupières, avec les doigts et les paupières, comme on le fait en lentilles rigides. C'est une des manières qu'on utilise l'entille rigide, qu'on a réadaptée pour l'hybride ou bien à l'aide d'une ventouse de retrait. Je vous propose ici cette petite vidéo de pose. Pour poser les lentilles, il faut maintenir les paupières. La lentille est sur le bout de l'index. Quelquefois, on peut faire une petite pince entre l'index et le pouce lorsque la lentille ne tient pas suffisamment bien sur le doigt et vous venez poser directement sur l'œil. Il peut y avoir une petite bulle à la pose, même ici, elle est même assez conséquente. Et au bout de quelques clignements, cette bulle, elle va partir. Tout simplement. Voilà. Ces vidéos vous sont accessibles, bien sûr, sur notre site internet, dans votre espace professionnel. Et puis, pour le retrait, va toujours bien instiller une goutte, réaliser un push-up et puis vous allez exercer une petite pression avec vos doigts sur les paupières au bord souple de la lentille. Et la lentille, en fait, le but étant de soulever la jupe pour mettre un peu d'air dessus. Et la jupe, du coup, se décolle et la lentille s'en va. Si vous souhaitez, si vous n'arrivez pas avec cette méthode ou si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, vous pouvez toujours utiliser la ventouse, la ventouse de retrait à 45 degrés que l'on peut vous fournir également et qui seront avec les lentilles dès 2016, qui seront fournies directement avec les lentilles en 2016. Vous voyez, en fait, ici, on a fait bouger les lentilles et on soulève la partie souple de cette lentille pour la retirer délicatement. Encore une fois. Au niveau du port, ces lentilles sont trimestriels. Un type de port journalier dit urne. Il n'y a pas de permanent envisageable avec ce type de lentilles. On peut faire du port occasionnel. C'est vraiment beaucoup plus confortable qu'une lentille rigide. Mais on peut faire également du port monoculaire. Et c'est ça l'intérêt. Alors, le port monoculaire, c'est surtout vrai lorsque l'on utilise des lentilles unifocales avec des kératocones unilatérales, pardon, en multifocalité, en général, et surtout sur ces systèmes dissociés, on équipe les deux yeux, donc l'œil droit et l'œil gauche. Donc, le port monoculaire en hybride, c'est possible, mais en hybride multifocal, en général, on l'appelle les deux yeux. Les essais vous sont envoyés à l'unité, comme vous le voyez ici, et donc avec une lentille droite et une lentille gauche dans des boîtiers pour que la lentille, s'il y avait besoin, puisse être retournée, si elle ne convenait pas. Et puis, lorsque vous allez prescrire, lorsque vous avez trouvé les bons paramètres, vous allez prescrire ces lentilles et ces lentilles ensuite seront commandées en boîte de deux lentilles. Donc, c'est une boîte de deux lentilles pour le même œil. Les deux lentilles sont de même œil. Donc, il y a une boîte pour l'œil droit, une boîte pour l'œil gauche. Voilà. Et le budget porteur est d'environ 50 euros par mois pour une adaptation binoculaire. Au niveau de l'entretien, eh bien, toujours l'OTClean, on retrouve l'OTClean. La particularité de l'OTClean, c'est qu'il est, c'est un savon pour lentilles souples rigides, hybrides, sclérales, et qui préserve les traitements plasma. Donc, c'est un savon qui permet d'être utilisé sur tout type de lentilles. L'intérêt du nettoyage, c'est d'éliminer les dépôts lipidiques qui se forment en face avant, qui pourraient se former en face avant sur la jupe et principalement au bord de la jonction. C'est pourquoi il est important de masser les lentilles. Et je vous montrerai une petite vidéo juste après. Le peroxyde d'hydrogène est parfaitement envisageable pour décontaminer les lentilles, ou bien une solution multifonction pour lentilles souples ou rigides. La lentille hybride supporte très bien les produits multifonctions pour lentilles rigides sans aucun problème. Par contre, pas les savons pour lentilles rigides. Interdit le Total Care nettoyage ou le Boston nettoyage. Vraiment que le T-Clean, rien n'existe d'autre, l'E-Clean, le LipidClean, que des savons spécifiques pour lentilles souples ou lentilles hybrides. Chaque semaine, vous pouvez utiliser une déprotéinisation enzymatique pour lentilles souples uniquement et si le progen étant interdit, puisque le progen abîme la partie souple de la lentille hybride. Et cette lentille hybride, de toute façon, ne tient pas dans l'étude du progen. Je vais vous parler du massage et de l'entretien. Ici, nous avons mis une lentille sur l'index. La face creuse sur l'index. Il ne faut pas le faire dans le creux de la main, parce que dans le creux de la main, on nettoie bien la face arrière, mais on ne nettoie pas bien la face avant. Et là, c'est surtout sur la face avant que ça encrasse. Donc, vous posez la face creuse sur l'index et vous faites des petits cercles sur la jupe et sur la partie rigide. Et au préalable, bien sûr, vous aurez mis trois gouttes à peu près, deux T-Clean, deux savons pour lentilles. Et vous faites ça pendant environ 20 secondes, tous les soirs et sur chaque lentille. En fait, on fait la vaisselle, tout simplement. Et on range la vaisselle propre. Petit conseil, c'est d'utiliser des gouttes d'agent mouillant, lubrifiant au cours de la journée pour tout simplement éviter la déshydratation, les effets de resserrage, les tractions et donc toute complication. Mais également, pas que, c'est permettre et surtout stimuler aussi un petit peu le clignement, l'étalement des larmes, mais également l'aspect mécanique de nettoyage des paupières sur la surface de la lentille et donc limiter les dépôts. Alors là, des agents lubrifiants et humectants, hydratants, il y en a plein. Bien sûr, je vous conseille plutôt sans anonyl dose ou sans conservateur. Au niveau de vos prescriptions pour commandes de lentilles, eh bien, en fait, on vous invite tout simplement à bien indiquer d'abord le nom de la lentille, hybride silicone multifocale ou hybride multifocale, les deux sont envisageables. Surtout, bien préciser le conditionnement. Est-ce que c'est un renouvellement, une ordonnance définitive, donc des lentilles qui seront en boîte de deux lentilles, ou bien est-ce que ce sont des essais, auquel cas, vous avez vu tout à l'heure, alors ce sont des essais, on vous les envoie dans des petits boîtiers qui sont rebouchables. Alors que lorsque les lentilles sont en boîte, ce sont des blisters comme les lentilles mensuelles et on ne peut pas les reboucher, donc on ne peut pas retourner ces lentilles au laboratoire. Voilà, donc ça c'est important de bien noter le conditionnement. Soit en essai, à l'unité donc, soit en boîte de deux lentilles. Et puis après, vous vous indiquez la jupe, puis le rayon ou les rayons, si c'est une lentille thorique interne, le diamètre total de la lentille, et puis vous indiquez la puissance de vision loin. Si c'est une thorique externe, il y aura un cylindre et un axe qu'il faudra ajouter, et puis bien sûr, l'addition et son design. Ici, une addition de 1,75 avec une distance pour l'œil droit, donc on suppose que l'œil droit a été l'œil préféré de loin, et une nire pour l'œil gauche, donc qui n'est pas l'œil préféré de loin. Et puis, une ventouse de retrait et un produit de nettoyage. Le produit de nettoyage, c'est vraiment important pour la bonne observance. Autant, avant tout, si c'est l'artier récent, on n'est pas obligé, mais le savon, c'est vraiment indispensable pour une bonne pérennisation de votre adaptation à l'antide contact. Et donc, vous retrouverez tous ces paramètres, tout simplement, sur l'étiquetage de vos lentilles. Alors, vous avez d'abord le nom de la lentille, puis son design. Alors, MF, ça veut dire multifocal, distance, D pour distance. D'ailleurs, vous aurez soit D, soit N, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, vous avez ensuite la jupe, le L, qui est l'edge lift, puis l'excentricité de la lentille. Alors ça, je vous invite à voir la présentation de la semaine dernière en vidéo, qui va être sur notre site internet d'ici quelques jours, disponible sur notre site internet d'ici quelques jours, peut-être même d'ici fin de semaine. Eh bien, on explique ce qu'est le L et l'excentricité et comment on modifie ces paramètres. L'excentricité standard en lentille hybride silicone multifocal, vous la voyez, c'est 0,65 d'excentricité. On a ensuite le ou les rayons, en fonction si c'est une lentille sphérique en face arrière ou thorique interne. Et puis, vous avez le diamètre, la puissance de vision de loin, ici, puis l'addition de la lentille. Pour terminer, vous avez son matériau, son numéro de lot pour la traçabilité, sa date de conservation. Vous avez ici les deux emballages, les lentilles à l'unité dans les boîtiers reconditionnables, donc c'est cette étiquette. Donc ça, c'est lorsque vous faites vos essais, et lorsque vous prescrivez les lentilles en fin d'adaptation, elles seront envoyées en blister, comme ceci. Donc l'étiquette n'a pas tout à fait la même forme, mais vous retrouvez exactement ces mêmes informations. Ici, vous avez donc deux lentilles, une lentille droite et une lentille gauche. Alors attention, le D, ça ne veut pas dire droite, le D, ça veut dire distance des distances. Design des, c'est distance. Et puis le design N, pour l'autre oeil, c'est NIR. Et on l'a vu dans les deux précédents exemples, la NIR était à droite, la distance est sur l'oeil préféré, et la NIR, elle est sur l'autre, tout simplement. Je vous propose de terminer par deux cas cliniques. Ce premier cas clinique, il s'agit tout simplement d'une ancienne porteuse de lentilles rigides, enfin d'une porteuse tout court de lentilles rigides, mais qui est prête à abandonner ses lentilles, parce que les lentilles ne sont pas stables, elle n'a jamais vraiment été très confortable avec ses lentilles. elle nous dit en plus que la vision est moins bonne, et donc nous avons les paramètres des lentilles portées, donc un diamètre de 9,60, un rayon de 7,65, moins 5, moins 6,25, addition 2, des acuités qui ne sont pas extraordinaires, mais qui ne sont pas non plus très très basses. Mais par contre, des images fluo, elles qui sont très parlantes, vous voyez ici, on s'aperçoit que le bord de la lentille, en bas, décolle, et ça fait des bulles, aussi bien sur l'œil droit que sur l'œil gauche ici, et donc pour ce faire, en conseil technique, nous aurons besoin d'éléments supplémentaires, que sera bien sûr la topographie ou la kératométrie, mais ici la topographie est absolument nécessaire pour vous donner le meilleur conseil. Alors, une topographie torique à droite et à gauche, c'était à prévoir, compte tenu des fluos précédentes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une rigide dans ce cas-là, ou est-ce qu'on fait une hybride ? Au regard du fait que les lentilles n'étaient pas super super bien adaptées, sans être critique, mais le résultat est quand même déjà pas si mal. Donc je pense qu'on est vraiment déjà pas loin de la réalité. Donc plutôt que de tout refaire, eh bien, je vous invite d'abord à faire un premier essai en lentilles rigides, pour savoir s'il est possible de faire quelque chose facilement. Alors, j'ai une question qui va venir, je termine ce cas clinique, et je réponds à la question d'un interlocuteur. Et donc, ici tout simplement, on a besoin de la topographie, de la réfraction au retrait des lentilles, et tout cela pour vous expliquer la différence entre un tord interne et un dégagement torique. Eh bien, de façon très très simple, ici, on s'aperçoit qu'il y a trois d'outils d'astigmatisme corneur à droite et quatre d'outils d'astigmatisme corneur à gauche. Alors, j'ai une petite coquille ici, c'est pas 151, l'axe c'est 8 degrés, on le voit sur la topographie ici, il y a une petite erreur de transcription, au niveau de l'astigmatisme corneur, c'est 8 degrés. Et donc, au niveau de la réfraction, eh bien, le moins 5,25, moins 2,25 à 165, lorsqu'on convertit en lunettes, eh bien, ça va faire un moins 5, moins 2,50 à 165 degrés. Donc, on voit bien qu'on a un petit peu moins d'astigmatisme que ce que l'on a de corneur. Et le problème, c'est que si je fais un tord interne sur cette lentille, eh bien, je risque tout simplement d'accentuer la correction de l'astigmatisme corneur. Donc, au lieu d'en corriger 3, je vais en corriger 3,50. Et là, si vous voulez, je vais me retrouver avec un résiduel d'une dioptrie. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une lentille qui sera sphérique au centre, mais torique au bord, comme une torique interne. Et c'est ce qu'on appelle une dégagement torique. Elle est sphérique au centre, et elle est torique au bord. Alors, on appelle ça dt, pour dégagement torique, et dégagement torique de combien ? De 50 centièmes. Alors, 50 centièmes, c'est le service technique qui va définir à peu près la toricité nécessaire. 50 centièmes, ça correspond à peu près à la valeur du tord que vous avez ici au niveau de votre astigmatisme. D'accord ? Et puis, sinon, vous faites R0 égale K, donc là ici, 7,70, le diamètre de 10,20, la puissance de moins 5, addition 2, c'est la puissance VL convertie au sommet corneur, auquel vous ajoutez l'addition confortable lunette. Et puis, pour l'œil gauche, on s'aperçoit que, eh bien, le moins 4,75 d'astigmatisme réfractif, il va devenir moins 4,25. Or, il y a moins 4 d'optries d'astigmatisme corneur. Là ici, le fait de le surcompenser un petit peu, ça va nous aider. Donc là, à gauche, on met une torique interne, une vraie torique interne, comme on a l'habitude, et comme on sait bien les faire. Donc, une 7,70 par 7,30, on a aplati le rayon le plus plat, ici. Alors, on l'a aplati de, entre 15 et, non, on l'a aplati, j'utilise des bêtises, on l'a aplati de 20 centièmes, tout simplement. On l'a aplati de 20 centièmes, comme la règle, tout simplement. Alors, on l'a aplati de 20 centièmes parce qu'il est plutôt direct. L'astigmatisme est direct. Quand l'astigmatisme est inverse, on n'a aplati que de 10 centièmes et quand il est oblique également. Le diamètre, il est standard de 10,20, tout simplement parce que le diamètre corneur était standard. Et puis, la puissance VL, c'est la puissance lunette ramne de sommet corneur auquel on a remis l'addition confortable lunette. Et lorsque vous allez évaluer vos lentilles, déjà en termes d'acuité visuelle, 10 dixièmes P2, c'est très très bon. Il y a une translation de la lentille. Il faut s'assurer qu'il y a une translation VL-VP. Donc, on fait regarder vers le bas, on soulève un peu la paupière, on regarde si la lentille, elle monte, tout simplement. Et puis là, en fait, vous allez retrouver des gravures. Des gravures, en fait, sur ce dégagement torique qui va vous permettre de savoir si votre dégagement, il tourne ou pas. Est-ce qu'il est stable ou pas ? Est-ce qu'il fait effet ou pas ? Et là, ici, il fait parfaitement effet. C'est-à-dire qu'au centre, eh bien, on est aligné. Alors là, ici, on a un petit réservoir de larmes. C'est normal parce que je vais vous montrer. Vous voyez, dans l'axe vertical, ici, on était beaucoup plus cambré. Donc, si on était beaucoup plus cambré, ici, eh bien, tout simplement, ça fait un réservoir de larmes parce que ma lentille, elle est sphérique et elle ne sera torique uniquement que sur le bord. C'est pour ça que je n'ai pas de larmes ici et que j'en ai ici. Alors que si j'avais une torique interne, je n'aurais pas ce lac de fluo central en bas. Et puis, ici, vous voyez, j'ai un dégagement qui est beaucoup plus fin. Ici, j'ai un affleurement, ici, et puis mon dégagement qui est revenu. Et donc, ma lentille, elle ne baille plus. Et elle n'est plus luxée comme elle pouvait l'être précédemment. Et puis, à gauche, on a vu que c'était une torique interne, tout simplement, une torique interne qui est un tout petit peu serrée de 10 centièmes, ici, sur cette photo, mais qui ne bascule pas non plus. Voilà. Alors, une question d'un auditeur ce soir. Un cas clinique sur une afakie sur ectopie cristallinienne à plus 15 avec fort astigmatisme cornéen irrégulier à moins 6,25. On prescrit quoi ? J'ai tendance à dire que, d'abord, il faudrait faire un essai avec une lentille rigide, non multifocale, savoir comment se centre la lentille. Si la lentille se centre bien, on peut faire une rigide. Si la lentille ne se centre pas bien, eh bien, je vous conseille une hybride. Tout simplement. Je n'ai pas le diamètre cornéen qui peut être également... le diamètre cornéen et le jeu pupillère. Si le diamètre cornéen est trop petit, super, on répond en live. Diamètre cornéen standard, donc c'est plutôt favorable. Est-ce qu'il a un jeu pupillère ou une pupille qui est plus ou moins bloquée ? Si la pupille est bloquée, pas d'hybride. Si le jeu pupillère est bon, moi, je ferais plutôt une hybride. Voilà. Ah, il est jeune, il a 20 ans. D'accord, ok. Eh bien, eh bien, si vous avez une boîte d'essais, vous posez une rigide et vous regardez comment se centre la rigide. Si vous êtes loin de la réalité, faites une hybride. Si vous n'êtes pas loin de la réalité, tentez une rigide. Et si elle ne passe pas au deuxième essai, vous faites une rigide. Voilà. Vous voyez, en fait, l'hybride est souvent une deuxième indication aussi. C'est-à-dire qu'on pose une rigide. Et si vraiment, on s'aperçoit qu'on est loin de la réalité parce que ça bascule, parce que ça ne centre pas, parce qu'il y a plein de raisons que la rigide, on a l'impression qu'on est loin et que ça risque d'être une galère. Eh bien, on fait une hybride pour améliorer le centrage, pour améliorer le confort, pour améliorer tout ça. Donc, l'hybride, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, l'hybride silicone multifocal comme une deuxième intention. Mais bien garder à l'idée que le porteur doit répondre en termes de pupilles aux besoins que l'on a au niveau de la vision simultanée. Alors ici, je vous présente une dernière question, enfin une question toujours sur ce cas, multifocal avec addition de plus 3 suffisante chez la FACI ? Oui, il faut essayer en plus 3. Si vous faites une rigide, on pourra aller à 3,50. Si vous faites une hybride, en soi, je pourrais vous le fabriquer, mais je ne suis pas sûr que visuellement, vous lui rendiez beaucoup de services en vision simultanée avec une addition de 3,50. Enfin, globalement, on n'a pas trop de limites. Nous, on peut fabriquer après au niveau de l'adaptation, vous risquez d'avoir des difficultés avec une addition de 3,50 en vision simultanée. Par contre, en vision alternée sur une aérienne multifocale 3,50, ça se tient, c'est fabricable et on l'a déjà fait et ça marche, ça fonctionne. Je vous présente ce deuxième cas, ce sera le dernier pour ce soir parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Nous avons deux belles topographies régulières. On a peine à croire que ce soit le même porteur, mais pourtant si. Une corne est parfaitement, quasiment sphérique à droite. Enfin, très, très peu de cylindres à droite et puis un très, très fort cylindre inverse à gauche. Et quelqu'un qui a été équipé en lentilles rigides et qui a porté des lentilles rigides pendant des années. Et on voit ici, tout simplement, sa lentille de l'œil gauche décentrée. Donc, le méridien est le plus plat. Ici, à la verticale, la lentille est toujours décentrée. C'est souvent le cas. Alors, il faut dire aussi que à gauche, déjà, le truc qui était pas mal, c'est qu'ils ont pris un diamètre qui était plus petit. Mais honnêtement, moi, j'aurais fait une torre interne là-dessus. Bon, il n'a pas été fait de torre interne. La lentille était décentrée, la vision n'était pas bonne. Bon, on s'est dit, on va recentrer la lentille. Tout simplement, on va faire une hybride. Voilà. Et en faisant une hybride, eh bien, nous avons repris les paramètres de la lentille rigide. Tout simplement. Donc, le même rayon, les mêmes puissances de vision loin auxquelles nous avons ajouté l'addition minimale, plus une, en lentille hybride. Alors, en l'occurrence, ici, ça correspondait aux paramètres de la lentille rigide. Bon, voilà. Nous avons toujours une lentille des distances et nirs. Donc, deux designs dissociés. Je vous rappelle, compte tenu de la topographie, que l'œil préféré, bien évidemment, c'est l'œil droit, puisque l'œil gauche, compte tenu de son astigmatisme, il aurait été quand même très étonnant que cet œil gauche soit préféré en vision de loin. Donc, l'œil droit est bien préféré en vision de loin. Et donc, les lentilles ont été posées, ont été évaluées. L'œil droit, ça s'est très bien passé. Bon, une cornée toute simple. La lentille conseillée a fonctionné du premier coup. Par contre, à gauche, un petit problème. La lentille était décentrée en supérieure. Alors, eh bien, pour cette lentille gauche, je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous feriez pour recentrer cette lentille ? Est-ce que vous avez travaillé sur le rayon, sur la puissance, sur le diamètre total de la lentille, sur le diamètre rigide de la lentille, sur la jupe ? Voilà. Qu'allez-vous faire sur cette lentille gauche pour tout simplement recentrer cette lentille ? C'est une hybride silicone multifocale en diamètre rigide de 10, en rayon 8, 15, en diamètre 14, 90, moins une 50, addition de NIR. À vous. Qu'allez-vous modifier pour recentrer cette lentille ? Le rayon, la jupe, le diamètre, la jupe et le rayon, la puissance. C'est plus mitigé, là. C'est un peu plus mitigé. J'ai une question en parallèle de ça. Passer en théorique interne ? Non, absolument pas. C'est pas du tout nécessaire. Vous allez vous compliquer la vie. En plus, il n'y a pas assez d'astigmatisme. Il n'y a pas assez d'astigmatisme. Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. 8,25 par 7,58, ça fait 70 centièmes. Non, on fait une théorique interne à partir de 80, donc non, pas de théorique interne ici. Enfin, en tout cas, pas en première intention. Mais c'est une bonne question. Alors, effectivement, le sondage est un peu plus mitigé. Très peu d'entre vous, mais certains l'ont proposé, modifier le diamètre de la partie rigide de la lentille. Ça, c'est un réflexe d'adaptateur de lentille rigide. C'est un bon réflexe d'adaptateur de lentille rigide. L'antille hybride, ça ne s'applique pas. Ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. Donc, on ne changera pas le diamètre de la lentille rigide. En tout cas, pas pour cette indication-là. Ça, c'est clair. Donc, le diamètre de la lentille ou le diamètre de la partie rigide, on ne change pas. Ça, pas en première intention, en tout cas. Le diamètre total, passer de 14,90 à 15,50, ça pourrait aider, mais ce n'est pas la première indication et ce n'est pas ce qu'on vous conseillera, nous, au conseil du coup. Et ce n'est pas ce qui sera le plus efficace dans un premier temps. Le plus efficace, vous avez été 2 sur 3 à proposer la réponse. Tout simplement, la jupe, on resserre la jupe. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait les précédentes formations. Et donc, effectivement, ici, ce que je vous conseille et ce qui a été conseillé, c'est de modifier la jupe. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être aussi fait de l'hybride et se sont rendu compte qu'en parallèle de la jupe, quelquefois, on pouvait aussi resserrer un petit peu le rayon, mais ça, ça dépend de la fluo. Et la fluo, je ne vous l'ai pas donné. Donc, on aurait pu aussi resserrer le rayon si effectivement, la fluo nous disait qu'il fallait le resserrer en même temps que la jupe. Donc, la réponse qui est plutôt pas trop bonne, c'est le diamètre. Ça, on n'y touche pas. Le rayon tout seul, vous avez tous été d'accord pour dire que le rayon tout seul, à lui tout seul, si on ne change, ça ne changera rien. Et vous avez raison. La puissance, ça ne changera rien non plus. Par contre, ce qui va changer, c'est la jupe. Et peut-être le rayon si la fluo nous dit qu'il faut effectivement changer le rayon. Donc, c'est ce qui a été fait ici. En fait, on a juste conseillé de changer la jupe. Vous aviez en haut la lentille, une 815 J0 1490. Eh bien, en fait, c'est parti en 815 J-05 1490. La lentille, elle est belle. Elle est centrée ici. Vous voyez, une toute petite bulle ici. C'est une bulle de pose. On a posé, enfin la lentille a été posée. Eh bien, il y a eu une petite bulle qui s'est glissée. Vous voyez le avant, vous voyez le après. Et rien que le fait de modifier de moins 0,5 quelquefois, ça recentre vraiment beaucoup votre lentille. Et du coup, binoculairement, on a gagné non seulement un petit peu en VL, mais on a surtout gagné beaucoup en VP puisqu'on était à P4 ou P5. Je ne me souviens plus. P5, voilà. Donc là, on est repassé à P2. Le fait d'avoir deux lentilles centrées à vision simultanée dissociée tout de suite. Le gain binoculaire est important. Voilà. La formation pour ce soir va s'arrêter ici. J'espère que vous avez pris plaisir, que ça a répondu à vos questions. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de pouvoir échanger à nouveau avec vous ce soir. On a déjà eu quelques questions à l'écrit. Et puis, eh bien, je vais maintenant ouvrir les micros et si vous souhaitez prendre la parole en direct, eh bien, ça va être à vous. C'est moi juste une petite minute, le temps d'ouvrir les micros de tout le monde.